On l'appelle le royaume du freeride, le domaine de la grave dans les Hautes-Alpes est entièrement dédié au hors-piste. Reportage de Nicolas Chébriand et Lucie Robert, ils ont tenté l'expérience avec des passionnés du monde entier. La montée c'est déjà le début du voyage. Au rythme tranquille du téléphérique, on tutoie peu à peu les sommets. 40 minutes de trajet pour atteindre 3200 mètres d'altitude. A l'arrivée, ni canon à neige, ni plan des pistes, on fait avec ce que la nature peut offrir. Et ils arrivent du monde entier pour vivre cette expérience. C'est quelque chose de spécial. Skier ici, c'est un défi et c'est fun. Les gens sont adorables. C'est très beau. Je suis tombé amoureux dès la première fois que je suis venu. Il est unique et ça n'est pas ailleurs. Vous savez, souvent on a fait beaucoup la montagne pour les skieurs. Ici, on éduque les skieurs à la montagne. Des skieurs libres donc de dessiner leurs traces. Et en ce moment, tous profitent d'une poudreuse exceptionnelle. Mais dans ces lieux presque vierges, il faut rester humble et prendre conscience des dangers. Pascal est le guide de haute montagne qui veille sur la grave. On peut décider d'ouvrir ou de fermer suivant l'état de la montagne. Vous avez compris que l'idée, c'est qu'on évolue dans un domaine naturel. Et on prend en considération le terrain de la haute montagne avec toutes ces variantes et tous ces risques. Et pour cela, des patrouilleurs observent minutieusement tous les paramètres qui font varier les conditions. Vent, nuages, températures et bien sûr qualité de la neige. Ça, c'est important parce qu'on a plusieurs types de flocons, en tout cas, on va dire. On a par exemple de la neige roulée. Là, vous voyez, on a les petites parties brillantes qu'on aperçoit sur le manteau neigeux. Ça, c'est ce qu'on appelle du givre de surface. Ce givre de surface, par exemple, s'il y a des chutes de neige qui vont s'accumuler dessus, ça pourrait être l'occasion d'une fragilité dans le manteau neigeux. À plus de 3000, les chutes de neige se sont répétées en avril. Ces pentes mythiques n'ont pas encore dit au revoir à l'hiver. Ici, le ski se pratique jusqu'au mois de mai.